Bonjour et bienvenue, ici le Steam, bienvenue sur la chaîne de la luxure à Overwatch 2, quand c'est pas Blizzard, enfin quand c'est pas Diablo, Diablo 4 c'est Overwatch 2, et ils ont répondu, ils ont répondu aux critiques, et oui, souvenez-vous, j'avais fait une vidéo pour montrer qu'Overwatch 2 était le jeu le plus mal doté sur Steam de tous les temps, et pourtant, il y a du jeu pourri sur Steam, il y a du truc des fois qui m'aiment des jeux, on se demande si c'est des jeux, on se demande si c'est pas des trolls, et bien Overwatch 2 est allé en dessous, encore plus bas que tous ces jeux, c'est incroyable, et ça y est, les développeurs ont répondu à tout ça, est-ce qu'ils ont fait un mea culpa ? Non. Évidemment, ça fait partie de ces merveilleuses réponses, où les mecs sont un peu dans le déni, où ils t'en touchent, ils font croire que c'est pas aussi problématique, bon, écoutez, j'ai sélectionné deux petits articles, vous allez voir sur la réponse ici, c'est la réponse de M. Aaron Keller, voilà, Overwatch 2, c'est les développeurs, être critiqué n'est pas une expérience amusante. Pauvre Chupinet ! Ah bah oui, mais bon, Aaron Keller admet que se faire critiquer n'est pas amusant, mais soutient que la plupart des joueurs aiment l'état d'Overwatch en ce moment. La pire note sur Steam, vous avez des dizaines de milliers de critiques sur Steam, et pas juste, ouh, le jeu il est nul, vous allez regarder, allez sur Steam, allez voir la page d'Overwatch 2, allez voir les critiques, vous allez voir, c'est les mecs, ils écrivent des trucs, ils expliquent bien pourquoi, et bien ils n'aiment pas le jeu, pourquoi ils... Mais non, mais lui, non, 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 le jeu il est bien. Le directeur du jeu d'Overwatch 2, Aaron Keller, reconnaît le récent attentat à la bombe, un review bombing, c'est pas un attentat, admettant que ce n'est pas une expérience amusante. Cela survient après le lancement d'Overwatch sur Steam pour la première fois, incitant les joueurs à exprimer leur frustration sur divers aspects du jeu, y compris les récentes annulations PVE et l'arrêt du jeu en Chine. Je crois que les mecs sur Steam, l'arrêt du jeu en Chine, ils n'en ont absolument rien à carrer, mais bon. C'est vrai qu'il y en a, des amis chinois qui jouent sur Steam aussi, même si normalement, théoriquement, ils n'ont pas le droit, grâce à CaptainVPN, ils arrivent quand même à passer le truc. Bon, c'est vrai qu'on peut les comprendre qu'ils soient frustrés, mais finalement, vu l'état du jeu, ils peuvent le remercier. Allez jouer à Diablo Immortal, les gars ! Il est toujours en Chine, celui-là. C'est exprimant après la sortie de la dernière saison qu'il y a un discute de la réception des nouveaux modes de jeu ajoutés, y compris les missions d'histoire premium à le fameux PVE. Ici, il soutient que la plupart des joueurs ont déclaré que le jeu était dans le meilleur état qu'il ait jamais été. Il sort d'où, ces joueurs-là, dont il a entendu parler ? Cher Aaron, est-ce que les joueurs qui disent que le jeu est génial et dans le meilleur état qu'il ait jamais été, est-ce qu'ils sont dans la pièce avec nous, là, en ce moment ? Tu les vois autour de toi, là ? Moi, je ne les vois pas. Ce que je vois, c'est que des joueurs qui disent que l'état du jeu n'est pas terrible, quand même. Il dit également que ce review bombing sur Steam est simplement frustré par les récentes annulations, les considérant comme une mise en accusation de l'état actuel de Overwatch. C'est-à-dire qu'en fait, il prend juste en compte le fait que le PVE était un petit peu sacrifié. Voilà, l'annulation du PVE tel qu'il devait être, avec juste des petits bouts d'histoire premium. Il pense, il dit que toute la frustration des joueurs, c'est ça. Occultant complètement l'état du jeu lui-même, même la partie gratuite. Bon, qui, visiblement, ne plaît quand même toujours pas à tout le monde. Nous avons entendu de la part de beaucoup de nos principaux joueurs que le jeu est dans le meilleur état qu'il ait jamais été, a déclaré Keller, s'exprimant dans un article de blog après le lancement de la saison récente. Beaucoup nous ont dit que nous avions vraiment l'impression d'écouter leurs commentaires et que cette saison en est l'aboutissement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un dans le déni. Mais là, vous avez un cas d'école. Cependant, Keller reconnaît également les nouvelles moins positives. Ah, j'aime bien. Nous avons également lancé Steam la semaine dernière et même si être bombardé de critiques n'est pas une expérience amusante, c'est formidable de voir beaucoup de nouveaux joueurs sauter dans VWH2 pour la première fois. Hop, on écarte les critiques. Ah, bienvenue au nouveau. Formidable. De nombreuses critiques sur Steam mentionnent l'annulation de la composante beaucoup plus importante de PVE qui a été annoncée en 2019 comme l'une de leurs principales raisons d'insatisfaction à l'égard du jeu. Je comprends cela, cette annonce concernait un projet ambitieux que nous ne pouvions finalement pas livrer. Fallait pas le faire les gars. Je ne sais pas, il me semble que chez Blizzard quand même vous avez de l'expérience, de la bouteille. Planifier la sortie d'un jeu qui plus est juste, même pas le jeu en entier là, c'est un bout de jeu, une partie d'un jeu. Ça ne devrait pas être si compliqué que ça. Bref, et quand il dit que le jeu est dans le meilleur état et que les jeux, quand il dit, pardon j'ai oublié de réagir à ça, qu'ils disent que les, comment dire, beaucoup de joueurs disent qu'ils les écoutent. Moi, je ne sais pas d'où ils sortent ces joueurs. Parce qu'il me semble quand même que quand il n'y avait plus aucun contenu fourni sur Overwatch 1, que tout le monde râlait, que les gens disaient, ouais mais le jeu il est à l'abandon, c'est scandaleux, nous on l'a acheté, on veut continuer à y jouer, qu'est-ce que vous faites ? Je n'ai pas eu l'impression qu'ils écoutaient grand monde. Donc bon, c'est bien de dire que là, depuis deux jours, ils écoutent les gens, mais... Quiconque espère que cela encouragera Bizarre à faire marche arrière n'a pas de chance. Eh ben non, évidemment, il est dans le déni total, le mec, il écarte toutes les critiques. En réponse, Keller précise que l'équipe ne peut pas revenir en arrière. Et se concentrera plutôt sur l'ajout de plus à ce qui est déjà dans le jeu, y compris désormais les missions d'histoire. À 15 balles, je le précise toujours, évidemment. Il y avait cependant une omission notable dans le billet de blocs. S'il est vrai que de nombreuses critiques en anglais se concentrent sur le retrait des futurs modes de jeu, de ce qui avait été initialement promis, ce n'est pas vrai pour toutes les critiques. Ah ben non ! En fait, de nombreux utilisateurs chinois de Steam en ont profité pour exprimer leur frustration face à la fermeture d'overwatch dans le pays en janvier. Bien que la version Steam leur donne la possibilité de jouer à nouveau, le retrait initial a effacé leur progression. Pire encore, la version Steam ne contient pas de remède à style, disant les joueurs chinois, une fois de plus, négligés. Alors là, pour le coup... Alors, ils râlent, bon, très bien, effectivement, c'est dommage pour eux. Mais là, pour le coup, ce n'est pas forcément entièrement de la faute de Blizzard, puisque, souvenez-vous, beaucoup de jeux, même World of Warcraft, ont été arrêtés en Chine suite à l'échec des négociations avec NetEase. Je rappelle que pour vendre des jeux en Chine, il faut passer par une boîte chinoise. C'est comme ça, c'est la loi chinoise qui veut ça, vous ne pouvez pas faire autrement. Voilà, vous pouvez passer par une boîte chinoise qui, c'est elle qui va s'occuper de vendre les jeux en Chine. Vous ne pouvez pas les vendre directement, bref. Et donc, eh bien, tout ça se fait par le biais de négociations. On négocie évidemment un pourcentage. Ça coûte de l'argent, donc il faut passer la petite mallette de billets, c'est normal. Et lors des dernières renégociations avec NetEase pour distribuer les jeux Blizzard sur le sol chinois, ça s'est mal passé et du coup, tout ça a été effacé. Sauf Diablo Immortal. Diablo Immortal, ils l'ont toujours parce que Diablo Immortal n'a pas été développé à 100% par Blizzard. C'est une boîte chinoise aussi qui en avait participé. Donc là, pour le coup, ça passait. Mais c'est le seul jeu qu'ils ont gardé. Et voilà, donc du coup, Overwatch effectivement a été développé. Étant donné qu'on ne sait rien de ce qui s'est passé pendant la négociation, est-ce que c'est la Chine qui a été déraisonnable et qui de toute façon voulait faire capoter le truc ? Donc voilà, ça serait de leur faute. Est-ce que c'est Blizzard qui n'a pas voulu renégocier et qui, je ne sais pas, a dit non, on vous garde le même truc qu'avant, on vous file moins d'argent ? Ça peut être aussi la faute de Blizzard ou les deux. Étant donné qu'on ne sait rien, là, on ne va pas, pour le coup, malheureusement, pour nos amis joueurs chinois, on ne peut pas trop blâmer Blizzard. Parce que là, on ne sait pas en fait, mais peut-être qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose. Aux articles de Degerto, ici, voilà, il promet plus de contenu. Fantastique. Avec le lancement d'Overwatch 2 dans la saison 6, le jeu a également fait son chemin vers Steam où des joueurs en colère ont déclenché un tsunami de critiques négatives sur le tireur de héros, le shooter, le héros shooting de Blizzard. En quelques jours, Overwatch 2 était devenu le jeu le moins bien noté de tous les temps. Dans un nouveau billet de blog, Aaron Keller a exprimé qu'il comprend pourquoi les joueurs sont contrariés. Ah, il vous comprend. Je vous ai compris. Il a promis une multitude de nouveaux héros, cartes, modes et fonctionnalités. Ouais ! D'ici 10 ans, hein, quand même. Et voilà ce qu'il nous dit de nombreuses critiques sur Steam, mentionne l'annulation de la composante beaucoup plus importante du PvE qui a été lancée en 2019 comme l'une des principales raisons d'insatisfaction à l'égard du jeu. Je comprends. Nous pouvons continuer à ajouter et améliorer Overwatch 2. C'est ainsi que nous avançons. Cela signifie plus de cartes, plus de héros, plus de modes de jeu, plus de missions, plus d'histoires, plus d'événements, plus de cosmétiques sympas et de fonctionnalités. Un jeu en constante expansion, en évolution et en amélioration, ça aurait été bien si ça avait été pour Overwatch 1, tout ça. S'ils n'avaient pas fait leur truc d'Overwatch 2 avec le PvE, s'ils avaient continué à fournir du contenu et à améliorer le 1, je pense que les joueurs auraient été très contents et auraient été ravis. Les prochaines missions PvE n'arrivent pas avant 2024, mais nous savons déjà de quoi il s'agit, grâce aux images précédentes publiées par Blizzard sur le front des héros. Beaucoup s'attendent à ce que le char Talon Moga soit révélé dans la saison 8, mais on ne sait pas à quelle autre surprise les développeurs de Razer. Donc, gros déni, les mecs, en gros, ils balayent un petit peu toutes les critiques en disant « Ouh, c'est pas cool, on sait que vous avez été déçus par le PvE, alors que c'est pas forcément, c'est pas du tout l'unique raison, même pas forcément les raisons principales des critiques, mais bon, voilà, ils passent à autre chose. » Donc voilà, vos critiques, ils s'assoient dessus, tout simplement. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501